Salut c'est Zglug, dans cette vidéo je vais vous expliquer où j'en suis du projet car j'ai eu l'idée de faire la chaîne après avoir commencé le projet. Alors ma première étape ça a été le cerveau. Pour le cerveau c'était en mai et je me suis décidé j'ai acheté un Raspberry Pi Pizero. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Raspberry Pi c'est ceci et c'est ni plus ni moins qu'un mini ordinateur et celui-là a le wifi intégré. J'ai acheté une petite caméra en plus, c'était dans un pack donc les deux, 31 dollars. Je ferai une vidéo un petit peu plus tard sur l'utilisation du Raspberry pas être de la caméra mais disons que dans un premier temps j'ai réussi à voir depuis mon portable l'intérieur de mon appartement donc première étape ok au minimum j'ai donc ma caméra de surveillance fixe. Maintenant je sais que ça marche. Pour la suite j'ai eu un petit souci, je savais pas trop par où démarrer et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas si facile. D'abord il y a la batterie. La batterie c'est composé de plusieurs modules. Les modules font 3,3 volts, ils font quelques milliers ampères sont les modèles qu'on choisit et il faut les assembler en série, en parallèle et faire des mix et du coup on va pouvoir choisir la tension qu'on veut. En les mettant en parallèle, on va augmenter la durée de la batterie mais donc à chaque fois on doit ajouter un ou deux modules. A chaque fois qu'on ajoute un module, on ajoute du poids. Evidemment dans un robot, le poids c'est essentiel. Plus on a de poids et plus il va falloir des moteurs importants pour faire bouger le robot. Après il y a le bras. Pour le bras, plus le bras est lourd, plus les moteurs pour le faire bouger doivent être puissants. Et plus les moteurs sont puissants, plus ils sont lourds. Plus les moteurs sont lourds, plus la structure du bras doit être solide et donc elle-même plus lourde pour pouvoir soutenir les moteurs. Donc c'est une espèce d'équilibre à trouver entre structure et poids. Après il y a la réserve d'eau. Plus il y a d'eau à transporter, plus il va falloir que les moteurs du robot soient puissants. En plus, en 5 volts, puisque j'ai décidé de mettre la batterie en 5 volts, je ne trouve que des petites pompes qui montent le niveau de l'eau à 1 mètre alors que dans l'idéal il faudrait que j'arrive à monter jusqu'à au moins 1 mètre 30. C'est aussi un petit souci. Du coup, tout ça, ça constitue le robot. Et le robot, plus il va être lourd au final, et plus les moteurs pour l'entraîner, pour déplacer, devront être lourds. Ce qui joue à la fois sur la capacité de l'eau, la quantité d'eau à transporter, mais aussi sur la capacité de la batterie, puisque plus la batterie, elle va devoir fournir de l'électricité au robot pour le faire avancer, plus elle-même sera lourde. Donc là, vous voyez bien qu'on est en train de boucler sur une problématique poids-puissance qui va être assez compliquée, je pense, là. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas résolu. Bon, je ne pouvais pas rester comme ça, bloqué. Donc, après le cerveau, on va partir de haut vers le bas et je vais faire le bras. Le bras, donc, il doit me servir à déplacer le tuyau d'eau, finalement, pour arroser chaque plante. Donc, la matière avec laquelle va être faite le bras a une influence directe, évidemment, sur le poids du bras lui-même et sa solidité. Donc, très rapidement, les possibilités des impressions 3D se sont imposées d'elles-mêmes. Et globalement, on va imprimer le robot quasiment dans sa totalité avec une imprimante 3D. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez-moi un pouce et n'oubliez pas d'activer les notifications pour les prochaines vidéos. A tchao, bon dimanche !